Alors bonjour, bonsoir, dépendamment de là où vous nous suivez, je tiens à démarrer cette vidéo aujourd'hui pour d'abord vous remercier. Nous avons démarré ce cheminement avec un seul simple adage, quand tu ne sais pas où tu vas, regarde où tu viens. Dans notre humanité et autour de nous, les principes y sont. On a juste besoin de capitaliser là-dessus. Alors mon remerciement en fait va à tous ceux qui sont déjà souscripteurs, parce qu'on ne s'attendait pas que notre message ait quand même une voix. Et je pense quand nous avons découvert comment le projet collectif P-Network s'inscrivait exactement dans les principes que nous avons toujours partagés. Et vous allez voir, si vous analysez, vous étudiez le processus, vous allez voir beaucoup de ces principes-là que je n'ai pas créés. Close-AE ne les ont pas créés, les générations à venir ne les créeront pas. Alors ces principes-là nous aident dans tout ce que nous entreprenons, dans tout ce que nous créons. Et avec vous, votre appui, avec vos commentaires, on a toujours fait l'effort d'ajouter donc plus de valeur à la chaîne en termes d'informations. Et nous avons démarré donc sur cette chaîne par inviter en fait des membres de la communauté ou bien des pères et mères d'entreprises comme nous avons aussi bien l'appui. Alors aujourd'hui, nous avons avec nous un membre de la communauté, non seulement d'Eurobank Academy, mais aussi donc du projet collectif P-Network. Alors sans plus tarder, nous allons donc nous tourner vers Amébo pour qu'il puisse se présenter. Et nous allons démarrer cette interview-là, informationnelle, et entre donc toi qui nous suis, Amébo qui est ici et moi. Alors pour toi, c'est quoi ? C'est mettre les commentaires et on pourra répondre aux commentaires autant que nous pouvons. Alors, M. Amébo, est-ce que je voulais vous présenter ? Et soyez le bienvenu. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je pense que toute vidéo, on dit toujours, les paroles s'envolent, les écrits restent. Je crois qu'avec le monde digital, on dirait que les vidéos restent. Donc ceci pourra toucher à plusieurs autres personnes, peut-être que aussi toi, si tu ne connais pas, mais c'est la valeur et le poids que nous voulons que notre chaîne puisse avoir. Alors, si sans plus tarder, est-ce que tu veux bien te présenter à l'audience qui est là avec nous et qui nous suit ? Ok. Merci, M. Achille. Je me m'appelle Amébo Achi. Je suis régulièrement aux émissions, surtout postées, à travers HOME. HOME, 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 HOME. Et après, la communauté de Pi Network, que vous avez créé. Donc c'est par temps, Tesla, que nous faisons des échanges. Et le chemin faisant, nul n'a pensé, mais je n'ai jamais pensé un jour de vous rencontrer. Oui, c'est moi. Je me suis dit, pourquoi pas. Merci pour tout ce que vous faites. Merci à vous aussi. Pour l'accord de l'été. J'espère que nos échanges permettront au public ou à l'audience de pouvoir s'enverter quelque chose de concret en ce qui concerne ce projet Pi Network pour lequel nous allons nous débattre tout à l'heure. Alors, tu veux bien partager avec nous, comment est-ce que, comment tu as été exposé à ce projet-là, Collectif Pi Network? Non, je dirais dès le début, ça n'a pas été du tout facile. Je l'avais appris, mais je ne me suis pas donné... Je l'avais multiplié ça assez haut, comme on l'a dit. Donc, ça fait que, donc, après, quelques mois plus tard, par l'insistance de mon oncle, et par temps de là, je me suis dit, ok, il n'y a pas de souci. Mais bien avant que je sois un acteur, il va falloir que je fasse des recherches sur ça d'abord, ce qui nous meurt beaucoup, les recherches. Et donc, pour comprendre de quel projet en est-il exactement, par exemple, que je ne vous mette la tête. Et d'après mes recherches, j'ai vu que les, surtout, leur, le livre blanc, la feuille de route. Donc, j'avais lu, et c'est ça qui m'a permis, donc, de mieux cerner un peu, de me dire, je ne perds à rien, pourquoi pas ne pas se penser, de voir ce qui s'appartient.